On était en train de parler d'une marroquette entre Rabia et Barkapara à propos de quelqu'un étranger, qui n'est pas Kohen, qui a mangé au Betamikdash de la viande de volaille, qui n'a pas eu la Shrita mais qui a eu la Milika. La Milika, c'était donc pas avec le couteau, c'était fait avec l'ongle. Et ce qui n'est pas Shrita est considéré comme Nevela. Mais au Betamikdash, on a autorisé la Milika. Donc Rabia et il dit, il est chayab de Averot, l'interdiction pour un étranger de manger d'abord des corbanotes, et en plus le Isur Nevela de manger quelque chose qui n'a pas eu la Shrita. Et Barkapara nous dit, non, il est chayab que pour l'interdiction de manger des corbanotes en tant qu'étranger, qui n'est pas Kohen. Mais l'interdiction de manger quelque chose qui n'a pas eu la Shrita, au Betamikdash, ça a été autorisé. Et donc Rabia a juré au nom de Rabia que c'était deux Averot, et Barkapara aussi a juré que c'était une seule Avera. Et donc Rabia a expliqué pourquoi il y a deux Averot, parce qu'il a dit, quand c'est qu'on a autorisé quelque chose qui n'a pas été fait avec la Shrita, c'est seulement les Kohanim, mais pas pour les étrangers. Donc un étranger, il n'a pas l'autorisation de manger quelque chose qui n'a pas eu la Shrita. Donc c'est pour ça qu'il y a deux Averot. Et Barkapara, il a dit, non, quand on a permis de manger quelque chose qui n'a pas eu la Shrita, c'est au Betamikdash. On n'a pas regardé Kohanim, pas au Kohanim. L'interdiction est levée au Betamikdash. Donc qu'est-ce qui reste comme interdiction ? De manger des corbanotes lorsqu'on est étranger. Lorsqu'on n'est pas coën, tu veux dire ? Voilà, lorsqu'on n'est pas coën. C'est ça, étranger lorsqu'on n'est pas coën. En Israël, pourquoi il ne dit pas Israël ? Israël. L'Ubemai Kamibaldé. Quelle est la discussion entre Rabia et Barkapara ? L'Agmara explique. Bé-sour-Kolel, ve-alibad et Rabia aussi. C'est donc une interdiction, c'est-à-dire Marc-Locket, sur l'interdiction d'un Isour, est-ce qu'il est généralisé sur un autre Isour ? C'est-à-dire, Rabia aussi nous dit comme ça. Rabia, c'est-à-dire que Rabia aussi, mais Isour-Kolel. Mais Hayek, Rabia pense que Rabia aussi, il nous dit qu'un Isour peut tomber sur un autre Isour quand ils ont la même origine. C'est-à-dire, que s'il y a un Isour qui tombe sur d'autres morceaux de viande, alors, comme on ne sait pas les différencier, même ces autres morceaux de viande adoptent ce Isour sur eux. D'accord ? Ils sont donc interdits. Et donc, c'est pour ça que mes Chayem partaient. Et pour ça, d'après Abiyah, on est Chayem de deux Hataots, deux Corbanes Hataots. Et donc, là-haut, quand on avait vu sur la Braïta de Rabia aussi, là-haut, une femme qui est en même temps Echeth Ish, et en même temps Achot Ishto. Pardon, Echeth Achiv, et en même temps Achot Ishto. Et donc, lui, il dit qu'il y a deux Averots. Donc, même si celui qui s'est marié en premier, c'est celui qui va mourir, et donc celui qui se marie après le petit frère, qui lui est censé faire le Iboum, lui, il va avoir deux interdits. Il ne peut pas faire Iboum avec son ex, bien sûr, parce que c'est la femme de son frère. Et en plus de ça, parce qu'elle a déjà eu ce lissure sur lui, d'Echeth Achiv, et à part ça aussi de Achot Ishto. Quand lui, il s'est marié avec le petit frère, il s'est marié avec la sœur de la femme de son frère. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux Averots. Bar Kappara, il pense qu'on est Kaya que d'une seule... Il s'est marié avec la sœur de son frère, c'est pas intéressant. Que d'une seule Avera. On n'a pas le droit de se marier avec... Excusez-moi. Non. Lui, quand il s'est marié avec la sœur de son frère, il s'est interdit, sa belle sœur, pour deux raisons. Premièrement, parce que c'est la femme de son frère. Deuxièmement, même s'il y avait un iboum à faire, il ne pourrait pas le faire parce qu'il est marié avec la sœur. Donc, il ne peut pas épouser deux femmes. Deux sœurs, pardon. Il ne peut pas épouser deux sœurs. Donc, s'il viendrait à faire l'iboum, s'il a fait l'iboum, même s'il a perdu sa femme au préalable, et on dit qu'il n'y a plus de Aradisha, d'après Rabbi Khiya, il y a toujours l'interdit. Et Bar Kapara nous dit, il n'y a qu'une avéra. Et quelle est l'interdiction qu'il y a ici ? Donc, c'est quoi le « isur kolel » ? Comment on a généralisé ce « isur » ? On dit d'abord, un étranger qui a travaillé, qui a fait l'avoda, Shabbat au Bet Hamigdash. Vous vous rappelez, on avait ramené plusieurs cas de Mahloquette en Rabbi Khiya et Bar Kapara. Alors, d'abord, un étranger qui viendrait travailler au Bet Hamigdash pendant Shabbat. Alors, « meikara » Ça veut dire « meikara alabad ». Ça veut dire « s'il n'y avait pas Shabbat, « share bimlaka » On a le droit de travailler, de faire des mélachotes qui sont interdites pendant Shabbat. On a le droit de les faire pendant le kol. Mais comme il est étranger, il ne peut pas travailler au Bet Hamigdash. Donc, il a un seul interdit. Maintenant, le Shabbat se rajoute Du fait qu'un étranger n'a pas le droit de faire des mélachotes qui sont interdites pendant Shabbat, alors, pareil, s'il vient faire la avoda au Bet Hamigdash, il aura transgressé Shabbat. Même que dans le Bet Hamigdash, on a autorisé de transgresser Shabbat pour faire les korban Hotsibour, le korban Tamid, Moussaf, tout ça. Mais lui, du fait qu'il a l'interdiction de travailler au Bet Hamigdash, alors, il a aussi l'interdiction de transgresser Shabbat au Bet Hamigdash. Donc, c'est pour ça que d'Aber Hamichia, il a deux Averot. Alors que Bar Kappala, il dit non. Alors, Bar Al Mou, ensuite, vous vous rappelez, il y avait aussi un Kohen qui avait un défaut, d'accord ? Un défaut, c'est-à-dire, il était handicapé. Et donc, il n'a pas le droit de travailler au Bet Hamigdash, de faire la voda. Et en plus, il était tamé, et il a travaillé au Bet Hamigdash tamé et avec le défaut. Alors, on a dit, mais, avant que le Kohen soit tamé, il n'avait pas le droit de faire les korbanotes, d'amener sur le Misbéa, mais en tant que Kohen, il avait le droit de manger les korbanotes. Par contre, il n'avait pas le droit de travailler. Maintenant qu'il est devenu tamé, puisque un Kohen tamé n'a pas le droit même de manger les korbanotes, pas seulement de les approcher sur Misbéa, mais même de les manger, il n'a pas le droit, alors Mitzar n'a mis barboda. Donc, il n'a pas le droit aussi de faire le travail. Donc, on a rajouté un autre Issou, non seulement qu'un handicapé Kohen n'a pas le droit de travailler au Bet Hamigdash, mais, s'il est tamé, il n'a même pas le droit de manger les korbanotes. Et la Melika, non, non, un étranger, un Israël, qui n'a pas respecté l'interdiction de faire la Melika pour les Israëls, c'est que les Kohenims qui ont le droit de faire. Et donc, lui, les Kohenims, il n'y a qu'eux qui ont le droit d'en manger. Et lui, il a mangé ça. Alors, est-ce qu'il est khayav d'avoir mangé quelque chose qui a été névé là ? Ou, en plus, il est khayav aussi d'avoir mangé un korban alors qu'il est Israël ? Alors, Ici, les deux Isourim arrivent en même temps. Ce n'est pas comme avant, les autres cas, où on avait dit, bon, d'abord, il est Baral Moum, ensuite, il y a le Isour de la Touma aussi. D'abord, il est interdit de travailler, ensuite, il y a l'interdiction de transgresser Shabbat. D'accord ? Là, c'est deux interdits qui arrivent en même temps. Le fait d'être un étranger qui mange des korbanotes, un Israël, et en plus de ça, quels korbanotes ils mangent ? Un korban qui a eu la Melika et pas la Shrita, donc, qui est névé là. Donc, c'est les deux interdits qui arrivent en même temps. Mais Isour, Kolel, le Mashkakhatla. Donc, un Isour qui arrive avec un autre Isour en même temps, c'est quelque chose de rare. Donc, on ne peut pas dire qu'il y a une Mahloquette en Drabiqia et Barqa sur Isour Kolel dans ce cas-là. Alors, on va essayer de comprendre. Et là, Camille Falgué. Alors, finalement, il faut comprendre que la Mahloquette en Drabiqia et Barqa s'il parle, vous vous rappelez, c'est quoi le cas de Rabbi Yossi ? C'est le cas de quelqu'un qui se marie avec la sœur de son frère, alors que lui, il avait épousé l'autre sœur, et qu'il avait perdu avant d'épouser la sœur de son frère. Donc là, la Barqa qu'on a vue là-haut, Rabbi Yossi, il a dit, on est chayem de Averot. D'abord, Yossi, Eshet, Ach, et en même temps, Achot, Isha. Comment c'est possible ? Il dit qu'il peut y avoir une possibilité, par exemple, c'est pas les deux frères qui sont mariés un après l'autre. Parce que quand les deux frères se marient un après l'autre, alors il y a d'abord un Yossi qui vient avant l'autre. D'accord ? L'histoire de Eshet, Ach, qui arrive avant l'histoire de Achotisha, parce que le petit frère, quand il épouse la sœur, c'est là où il a le deuxième interdit qui rentre en jeu. Il dit, imaginez que les deux frères, ils ont envoyé un Shaliach, qui va être Mekhadesh, les deux sœurs. Rachel pour Eouvel, Léa pour Shimon. Donc là, les deux Issour, ils m'arrivent en même temps. Le Issour de Eshet, Ach, et de Achotisha en même temps. Puisque c'est le Shaliach par les Kiddushins qui donne. Et en plus, elles aussi, les sœurs, elles ont envoyé un Shaliach qui reçoit les Kiddushins pour eux. C'est-à-dire, c'est même pas que... Normalement, quand un Shaliach, il amène des Kiddushins, il donne à la première et ensuite à la deuxième. Ça, on est comme ça, en même temps. Il dit, à la première, Mekhadesh, et là non. Chacun a envoyé un Shaliach. Donc finalement, il n'y a qu'une transmission qui marie deux hommes à deux femmes. C'est-à-dire, deux frères à deux sœurs. Donc là, mais aussi, du fait que les Kiddushins ont été faits en même temps, là, il y a deux Issouris. Et Rabbi Shimon et Cholek, là-bas, dans la Draïda. Et il dit, non, il n'y a que le Issour de Eshet, Ach. Parce que le Issour de Eshet, Ach, il est plus Ramour que le Issour de Ach, 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 Ach. D'abord, Issour, Issour, Eshet, Ach, il a... Je veux dire, il n'a pas d'autorisation, si ce n'est que lorsqu'on est confronté à une Mitzah de Iboum. Là, on repousse le Issour de Eshet, Ach. Alors que le Issour de Ach, 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 Ach. qui peut arriver plus souvent, disons, c'est le cas où une des sœurs meurt. L'autre peut épouser l'autre sœur qui est restée vivante. Donc là, il n'y a pas besoin d'arriver jusqu'au Iboum pour pouvoir autoriser ce Issour. Le Issour de Ach, 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 il est en qu'une, elle est vivante. Du moment où il y en a une Kiddush Theret, là, le mari peut épouser l'autre sœur. Donc on voit que le Issour de Ach, Ach, il est plus Ramour, puisqu'il n'est autorisé que dans un cadre extrême de Iboum. Alors que si, par exemple, le frère, il a divorcé, on n'a pas de diable puisqu'il a divorcé, alors l'autre frère peut se marier avec son ex-belle-sœur. Non. Ou Barqa Parasavar, l'omichayem et l'achada. Et Barqa Parasavar, il pense que non, même Rabbi Yossi, il te dira qu'on est khayem qu'un seul Issour. Ah, là-bas, quand Rabbi Yossi, dans la braïta de Eshetach, il avait dit qu'on est khayem de Averros, alors là, c'est un Issour qui s'est rajouté un sur l'autre. Lui, il ne parle pas d'un cas super rare, comme ça, où deux frères envoient un chaliard qui va donner l'équidouchine à un chaliard de deux sœurs. Ça, c'est des cas improbables. Il dit en général, c'est un frère qui se marie avant l'autre, d'accord, une grande sœur qui se marie avant la petite sœur. Et donc les deux Issourim ne sont pas arrivés en même temps. Et c'est pour ça que là-bas, Rabbi Yossi, il dit qu'il y a deux Issourim. Voilà, donc c'est comme ça que Barca Paré, il explique Rabbi Yossi. Mais si Barca Paré, Rabbi Yossi, il venait à juger les cas de l'étranger qui vient manger un corban de Milika, d'accord, ou un Baralmoum qui travaillerait alors qu'il est tamé, tous ces cas, il serait d'accord qu'il n'y a qu'une seule Avera, pas deux. Comme ça, il explique Barca Paré. « Ve'aça, ma Issoubevata Fatika Acha » Alors, ici, nous, dans notre cas, c'est quoi le Issour qui arrive en même temps ? Et il dit, par exemple, « Zar Shishimech be Shabbat » Un étranger, Israël, d'accord, qui n'est pas Kohen, qui travaille au Betamikdash pendant Shabbat. « Kégon » comment il a fait ? « Kégon be Haïté, j'tesé arot be Shabbat, be avialeroud zarot be Shabbat be adé adé. » Alors, de quoi on parle ? Cet étranger, ce Israël, il était katan jusqu'à Shabbat. Pendant Shabbat, il devient adulte par le fait qu'il a amené deux séarotes. Il a deux poils qui ont poussé sur son corps, d'accord, qui justifient son passage du statut de katan à gadol. Bien entendu, les interdits de Khilou le Shabbat, qui sont susceptibles de punir la personne qui transgresse en devant amener un corban ou quelque chose comme ça, c'est qu'un gadol, pas un katan. Donc lui, pendant le Shabbat, il devient gadol. Et donc là, il a l'interdiction de travailler au Betamikdash en tant qu'étranger, en tant qu'Israël, et l'interdiction de transgresser Shabbat en même temps. Il a les deux interdits en même temps. un Kohen qui est handicapé, et qui a travaillé au Betamikdash alors qu'il était tamé, c'est pareil, c'était un katan, qui est devenu gadol pendant Shabbat. Là-bas, il n'est pas obligé que c'est Shabbat, le Baalmoum. C'est juste qu'il mange des corbanotes alors qu'il est tamé, et il n'avait pas le droit de... d'accord, il n'avait pas le droit de travailler au Betamikdash parce qu'il était Baalmoum. Alors il dit, c'est... il est devenu tamé avant d'avoir grandi. C'est-à-dire, il a eu deux sérarotes, d'accord, et après avoir été tamé. D'abord, il est devenu tamé. Ensuite, il a eu deux sérarotes alors qu'il était encore katan. Et là, donc, il a l'interdit de travailler au Betamikdash en tant que Baalmoum et de Etoum'a. Parce qu'être katan, de toute façon, il ne pouvait pas travailler au Betamikdash. D'accord ? Donc maintenant, il est tamé, et en devenant gadol, il vient travailler au Betamikdash. Donc il a les deux interdits qui arrivent sur lui en même temps. Le hissour de travailler quand on est tamé, et le hissour de Baalmoum, de travailler au Betamikdash. Avant, il n'était pas concerné, Bihlal, par le travail du Betamikdash, puisqu'il n'était pas par Mitzvah. Un Kohen, non ? Hein ? Un Kohen. Un Kohen qui arrive au Betamikdash travailler, alors qu'il est katan. Il arrive, il est tamé déjà. Il arrive au Betamikdash, il a deux sérarotes, il devient gadol. Donc là, il a les deux interdits qui lui tombent en même temps. De travailler au Betamikdash, alors qu'il a un défaut. Et en plus de ça, lorsqu'il est tamé. Il n'a mis une autre possibilité. Comment il est devenu Baalmoum ? C'est que quelqu'un, sans faire exprès, lui a coupé un doigt avec un sakine qui était tamé. Un sakine qui avait touché un mort. Et alors ? Donc... D'accord. Donc voilà, s'il n'est pas tamé, il est quand même... Voilà, il a eu un... Donc il dit, le couteau l'a rendu tamé et il l'a rendu Baalmoum en même temps. Voilà, c'est un cas très improbable. Mais bon, on voit en tout cas que c'est possible d'avoir un cas où les deux yissourim de Baalmoum et de Akhilat Kodashim Betoumah arrivent en même temps. Alors là, l'agmar demande, non, qui a tené les didés à l'Iba des rabbis aussi, qui a tené les barcaparas à l'Iba des rabbis Shimon. Et là, les barcaparas, il dit, je comprends d'Abi Chiyah qu'on comprend que lui, il dit qu'il faut amener deux corbanotes, il y a deux averotes, et d'après la barcaparas, il n'y a qu'une seule avera. Chacun explique d'après Rabbi différemment. D'accord ? Les deux, ils ont juré au nom de Rabbi. Vous vous rappelez ? Alors, quand Rabbi, il a enseigné à Rabbi Chiyah, quand Rabbi l'a enseigné à Rabbi Chiyah, alors, il lui a enseigné au nom de Rabbi aussi qu'on est Khayaf de Averot. Et quand Rabbi l'a enseigné à Barcaparas, il lui a dit au nom de Rabbi Chiyah qu'il est Khayaf que d'une avera. Donc, on comprend cette marquette entre Rabbi Chiyah et Barcaparas. C'est vrai qu'ils ont appris les deux du même rave. Mais le rave, il leur a enseigné à chacun un avis différent. Une fois à un, il a enseigné ce que Rabbi aussi pense, et une fois à l'autre, il a enseigné ce que Rabbi Chiyah en y pose. Maintenant, et là, les Barcaparas, mais d'après Barcaparas, lui qui dit qu'au nom de Rabbi, il a appris que Rabbi aussi pense, pas Rabbi Shimon, Barcaparas lui dit que c'est Rabbi aussi. C'est Rabbi aussi qui pense qu'il n'y a qu'une seule avera. Alors, ça veut dire que Rabbi Chiyah, c'est un menteur. Alors, c'est possible de dire que Rabbi Chiyah, il a menti ? Si on dit d'après Rabbi Chiyah, lui, Rabbi Chiyah, qu'est-ce qu'il va dire à Barcaparas ? Mais moi, moi j'ai appris de Rabbi, la zvara de Rabbi aussi. Toi, ce qui t'a enseigné Rabbi, tu t'es trompé, c'est pas Rabbi aussi, c'est Rabbi Chiyah. Rabbi, il t'a enseigné la vie de Rabbi Chiyah. Mais d'après Barcaparas, qui dit une seule avera au nom de Rabbi, c'est au nom de Rabbi aussi. Il lui a expliqué la braïta de Rabbi aussi, Rabbi. Alors, ça veut dire que Rabbi Chiyah, il ment quand il dit que Rabbi lui a enseigné qu'il y a deux averas. Et là, finalement, la marque qui est en Rabbi Chiyah et Barcaparas, elle est d'abord sur la vie de Rabbi Chiyah, pas celui de Rabbi aussi, et d'un issue qui arrive, de deux issue rimes qui arrivent en même temps. Donc, d'après Rabbi Chiyah, Rabbi Chiyah, il ne va pas penser, il va dire, quand c'est qu'on est seulement khayat d'une seule avera, c'est quand ça n'arrive pas en même temps. Mais quand ça arrive, deux issue rimes en même temps, même Rabbi Chiyah, il sera modé qu'on sera khayat deux averotes. Et Barcaparas, il va dire, non, même quand c'est les deux issue rimes arrivent en même temps, Rabbi Chiyah, il est cholek, et il pense qu'il n'y a qu'une seule avera. Voilà comment on comprend la marroquette. Alors, l'Akmara continue à demander, Bish, il y a d'abord qui a parlé. S'il explique que Rabbi Chiyah, il explique que même Rabbi Chiyah sera d'accord que quand il y a deux issue rimes qui arrivent en même temps, alors là, on est khayat des deux. Alors, je comprends que Rabbi Chiyah, il a juré, il a juré au nom de Rabbi pour faire sortir la hazaka de Rabbi Chiyah, parce que nous, on a toujours pensé que Rabbi Chiyah disait que comme un issue qui arrive un après l'autre, il est mékel en disant qu'il n'y a qu'une avera, alors pareil, lorsqu'ils arriveront les deux issue rimes en même temps, là-bas aussi, il sera mékel qui dira qu'il n'y a qu'une seule avera. Donc, je comprends que Rabbi Chiyah, pour appuyer ses paroles, il a juré. Et là, les barcaparas. Mais d'après, barcaparas, qui pensent qu'il n'y a pas de issue qui est khayat sur un issue, même quand ils arrivent en même temps, et que dans tous les cas, ça sera une seule avera, alors pourquoi il y a besoin de juré ? C'est évident que la braïta de ce qu'a dit Rabbi Chimon vient aider l'avis de barcaparas, qu'il n'y a pas un issue qui tombe sur un autre issue, et donc, et donc, Rabbi Chimon, d'après Barcaparas, pensera qu'il y a toujours une seule avera. C'est-à-dire que ça arrive un après l'autre, ou que ça arrive en même temps. Alors pourquoi tu as besoin de juré ? Chacun de Rabbi Chimon pour s'en compter, quoi. Voilà. Donc on est resté sur cette question de comment ça se fait et que Barcaparas, il a juré que c'est ça la vie de Rabbi Chimon pour écarter la vie de Rabbi Chimon. Mais la braïta, elle aide plus Barcaparas que Rabbi Chimon. Rabbi Chimon, c'est un khidouche qui nous donne. Il nous dit quand ça arrive un après l'autre, Rabbi Chimon, il dit qu'il n'y a qu'une seule avera. Mais quand ça arrive les deux en même temps, comment on ne peut pas les différencier ? C'est chayat des deux. Ça, d'après Rabbi Chimon, c'est très compliqué à sortir un khidouche comme ça. C'est pour ça que Rabbi Chimon, il a juré, pour dire non, c'est ça que j'ai appris de Rabbi qui m'a enseigné ça au nom de Rabbi Chimon. Mais Barcaparas, d'après lui, ça reste toujours une seule avera. Alors, tu n'as pas besoin de jurer. L'admarni, Bishlam, les Barcaparas. On continue encore une autre question. Qui a t'enéé Rabbi les idées à l'hiba des Rabbi Chimon ? Il dit je comprends que Barcaparas, quand il a enseigné, c'est-à-dire quand Rabbi lui a enseigné cette alaka, c'est au nom de Rabbi Chimon qui pense qu'il n'y a pas de l'issur sur un autre essur et donc on est toujours khayab d'une seule avera. Qui a t'enéé les Rabbi Achia à l'hiba des Rabbi Yossi. Et quand il a enseigné la alaka à Rabbi Chia, c'était pour lui donner la vie de Rabbi Yossi qui pense qu'il y a deux averas. Et là, les Rabbi Achia. Mais Rabbi Achia qui dit au nom de Rabbi que Rabbi Chimon serait modé que dans un essur qui arrive avec un autre essur en même temps qu'on est khayab deux fois, même d'après Rabbi Chimon, alors Bar Kappara Chakure Bar Kame Shaker ça fait que maintenant Bar Kappara qui dit qu'on est khayab que d'une seule avera, même dans un cas où ça arrive en même temps, ça veut dire que c'est un menteur. Comment ils ont pu apprendre la même chose de Rabbi et un il dit A, l'autre il dit B. Amar lach Rabbi Chia Rabbi Achia il va te répondre. Qui a t'enéé Rabbi les d'idées Tarteliftour a t'enéé ça veut dire que donc Rabbi Achia il va te répondre c'est sûr que Bar Kappara il n'a pas menti. Il a plus mal compris ce que Rabbi lui a enseigné c'est-à-dire quand Rabbi a enseigné à Bar Kappara l'alacha c'était deux ça veut dire Rabbi n'a pas enseigné à Bar Kappara qu'on était khayab qu'une seule avera. C'est Rabbi Chimon Shabbat un Israël qui a fait l'arbre pendant Shabbat et le Baal Moum qui a travaillé au Bet Hamikdashar qui l'était tamé alors là c'est vrai qu'il n'y a qu'une seule avera mais il lui dit sur quel cas tu t'es trompé sur le troisième cas c'est-à-dire que donc quand dans les deux cas qu'on a cités Rabbi Chimon te dirait on n'est khayab que d'une seule avera mais dans le cas le troisième cas qui est le Israël qui a mangé d'un corban qui a été fait par la Mlika et pas par la Shrita alors il dit ça c'est impossible d'avoir on avait prouvé que c'est pas possible d'avoir un Issur après l'autre ici c'est deux Issurim qui arrivent en même temps alors là Rabbi ne lui a pas enseigné qu'on est khayab que d'une seule avera là il n'a pas le compris dans ce cas Rabbi lui aurait enseigné en fait qu'on est khayab de deux averodes lui Bar Kappara il a pensé qu'à chaque fois Rabbi lui enseignait à l'achot on est khayab que d'une seule avera il lui dit non il y a trois cas qui t'enseignent Rabbi sur les deux premiers cas tu as raison c'est une seule avera même quand ça arrive après l'autre ça c'est d'après Rabbi Chimon mais dans le cas où il ne peut y avoir que deux Issurim qui arrivent en même temps et jamais un après l'autre dans le cas du Zah Cheikh Al-Milika alors là même Rabbi Chimon il serait d'accord qu'il y a deux averodes donc le deuxième cas il est Issur-Kollel c'est à dire que c'est un Issur sur l'autre et là Rabbi il lui a enseigné qu'on est khayab que d'une seule avera et tout ça c'est d'après Rabbi Chimon alors et Barca Parah c'était quoi son erreur c'est que quand il lui a enseigné Zah Cheikh Al-Milika il a dit puisque dans les autres cas d'avant on avait dit que c'était deux averotes et que malgré tout une après l'autre et que malgré tout il était khayab que d'une seule avera alors là ici aussi donc le Zah Cheikh Mesh Bé Shabbat et le Baal Moum Cheikh Mesh Bé Tum'a puisque là-bas c'est qu'il a fait un seul ma'asé mais il a fait deux averotes alors Arva Baadayou d'après Barca Parah il a considéré que c'est deux averotes en même temps et il va dire qu'au nom de Rabbi Chimon on sera toujours khayab que d'une seule avera et donc il enseignait toujours ces trois cas en même temps il a oublié d'après Rabbi Chia pense que Rabba Raka Parah a oublié que Rabbi avait dit qu'on n'est pas tour dans c'est-à-dire il avait oublié que Rabbi ne lui a pas dit qu'on n'est pas tour seulement c'est dans quel cas qu'il a dit qu'on n'est pas tour seulement dans Zah Cheikh Mesh Bé Shabbat et Ba' Anoum Cheikh Mesh Bé Tum'a mais il n'a pas entendu de Rabbi que Zah Cheikh Al Tum'a si c'est qu'une seule avera en fait c'était deux dans le cas de Zah Cheikh Al Mlika il a réfléchi et il n'a pas trouvé et là il a vu qu'il ne pouvait y avoir qu'une seule possibilité ici que les deux Isourim arrivent en même temps le Isour Zahout et le Isour de Achilat Nevela en même temps mais on ne peut pas considérer ce cas trouver une possibilité d'avoir ce cas dans un Isour Kolen c'est un Isour qui vient après l'autre et alors Vesavar il a pensé Mideha Bé Batahat puisque Zah Cheikh Al Mlika c'est deux Isourim qui arrivent en même temps Hanami Bé Batahat même dans les deux autres cas de Zah Cheikh Mesh Bé Shabbat et Ba' Al Moum Cheikh Mesh Bé Tum'a c'est deux Isourim qui arrivent en même temps et puisque dans ces cas il ne s'est pas tour d'après Rabbi Shimon alors Hanach Nami dans Zah Cheikh Al Mlika aussi pensait que Rabbi lui avait enseigné que c'était Lippton mais finalement ce n'était pas ça qu'il avait appris de Rabbi dans le cas de Zah Cheikh Al Mlika il n'y a pas de Isourim qui arrivent un après l'autre donc c'est seulement lui il a pensé que Rabbi lui a enseigné aussi dans ce cas qu'il n'y a qu'une seule ça veut dire que d'après Rabbi Shimon il n'y aura qu'une seule Avera même quand les deux Averots sont arrivés en même temps ça c'était son erreur à Bar Kappara comme ça il explique Rabbi Chia quand c'est Rabbi Shimon il a dit qu'il n'y a qu'une seule Avera en fait c'est quand ils arrivent l'un après l'autre mais dans le cas de Zah Cheikh Al Mlika qu'il ne peut pas y avoir de possibilité autre que deux Averots qui arrivent en même temps alors l'erreur de Bar Kappara c'est de penser que même dans ce cas Rabbi Shimon il dira qu'il n'y a qu'une seule Avera et Rabbi Chia lui dit non dans ce cas puisque les Issourines ne pouvaient pas venir à un après l'autre c'est deux Issourines qui arrivent en même temps et on est Hayat sur les deux deux Corban Hatas même d'après Rabbi Shimon ça c'est sur le point de leur marque loquette alors l'Ageman dit mais Tivez on objecte on fait c'est difficile de revenir sur le après l'autre à la fin parce que le mec peut comment tu veux qu'en même temps il puisse être il doit faire un hibou non mais sans doute il faut savoir alors voilà on essaie de on essaie de comparer on va essayer de définir par rapport à cette marque loquette de Rabbi Kriya et Bar Kappara est-ce que maintenant nous dans notre cas on est dans deux Issourines qui arrivent en après l'autre ou pas alors on va voir c'est un après l'autre c'est sûr mais chacun explique différemment chacun pense qu'il peut y avoir la possibilité d'avoir deux Issourines qui arrivent en même temps vous vous rappelez quand on a dit avec le Chalia là les deux Issourines arrivent en même temps donc on veut définir Métivé on objecte un étranger Israël qui n'est pas Kohen qui fait la Voda au Beth Amikdash pendant le Shabbat le Bar Al Moum qui est handicapé qui a fait la Voda alors qu'il est âme et en plus On a donc deux interdits d'abord l'interdit de travailler au Beth Amikdash lorsqu'on est Zar on n'est pas Kohen et ensuite l'interdiction de travailler c'est-à-dire de transgresser Shabbat et pour le Bar Al Moum chez Chimech Bétouma aussi il y a deux Issourines Bichoum Bar Al Moum de faire la Voda alors qu'on est handicapé ou Michoum Touma et d'accord de faire la Voda quand on est âmé aussi Divré Rabi aussi ça c'est tout ça d'après Rabi aussi il y a deux Averot Rabi Shimon Omer Enkan Rabi Shimon il te dit non l'étranger l'Israël qui a fait la Voda pendant le Shabbat il n'est chayab que d'une seule Avera du fait qu'il est étranger ah il a été méchalé le Shabbat oui mais où il a été méchalé le Shabbat au Beth Amikdash où on a autorisé le Khilou le Shabbat pour faire la Voda alors c'est vrai que lui c'est un étranger il n'avait pas le droit de faire la Voda donc c'est que sur ça qu'on le punit ça c'est Rabi Shimon et l'autre qui est Bar Al Moum qui a fait la Voda alors qu'il était tamé sur quoi il est punissable que par le fait qu'il a fait la Voda alors qu'il était Bar Al Moum parce que là-bas quand ils sont Betoum A quand ils sont tous Kohanims Betoum A on a permis de faire la Voda il y a des choses qu'on est obligé de faire d'accord par exemple des Corbanots-Cibour même si tout le monde est tamé on a autorisé oui mais où au Beth Amikdash et seulement des Kohanims qui ne sont pas Bar Al Moum lui il est venu se rajouter il a fait la Voda alors d'après Abishimon effectivement c'est sur quoi il est reprochable pas d'avoir fait en tant que tamé parce que même les autres Kohanims qui ne sont pas handicapés ils avaient la possibilité de faire quand ils étaient tamés donc l'interdit ici c'est de faire la Voda en tant que Bar Al Moum comme ça il explique Abishimon une seule avérale à la fois pas deux Veilou Melika maintenant pour le cas de l'Israël qui a mangé un Corban qui n'a pas été fait avec la Shritam mais avec la Melika donc Yenevela Sharia là le Tana il a laissé ce cas et on a de ce raisonnement qu'on a vu maintenant on a vu que c'est un cas qui est différent des deux autres cas donc c'est pour ça que le Tana il a mis de côté ce cas les Man Shahira c'est quoi il a mis de côté est-ce que ça veut dire que parce que dans ce cas Rabi Yossi il est d'accord qu'on ait que d'une seule avérale puisque les deux arrivent en même temps alors on ne peut pas ou alors que non c'est pour dire que c'est Rabi Shimon qui va être modé à Rabi Yossi dans ce cas qu'on ait chayab de Averot parce que les deux arrivent en même temps alors comment comment on va trancher alors il est mal et Rabi Yossi ici on veut dire que c'est pour Rabi Yossi que là c'est Rabi Yossi qui est modé que comme les deux Averot arrivent en même temps on n'ait chayab que d'une seule Rabi Yossi quand c'est deux Averot qui arrivent une après l'autre tu dis qu'il est mes chayab de Averot c'est à dire que le Issour le deuxième Issour se rajoute au premier Issour et donc il y a deux Averot et alors quand les deux ils arrivent en même temps tu te poses la question est-ce qu'on a besoin que Rabi Yossi va nous être mes chayab qu'il est mes chayab deux choses en même temps et c'est sûr que si déjà quand il y a un qui se rajoute Rabi Yossi te dit mais c'est pas qu'on considère que puisqu'il est déjà chayab une fois alors on ne regarde pas le deuxième Issour on est chayab quelque chose il dit non on est chayab deux fois donc quand les deux Issour ils m'arrivent en même temps bien entendu qu'il va être mes chayab deux fois Rabi Yossi puisque Rabi Yossi ne laisse pas de côté un Issour qui s'est rajouté il le considère aussi comme quelque chose qui est mes chayab alors quand les deux ils arrivent en même temps bien sûr qu'il va le rendre chayab de deux et la lave les Rabi Shimon alors tu veux dire que quoi finalement c'est quand on dit Tana il a mis de côté ce cas c'est pour dire en fait pourquoi il a mis de côté parce que même dans ce cas Rabi Yossi serait d'accord avec Rabi Yossi que là il y a deux Averot et alors quoi ou béissour ou des patards quand c'est un Issour qui se rajoute sur l'autre Rabi Shimon il te dit non le deuxième Issour c'est pas tout il n'y a qu'une seule Avera et lorsque les deux Issour ils m'arrivent en même temps tu vas me dire qu'il est chayab deux si déjà quand un il arrive après l'autre qu'ils n'ont pas ils ne sont pas arrivés en même temps Rabi Shimon il te dit tu sais le deuxième Issour je ne le regarde pas alors quand ils arrivent les deux en même temps Pitom il va regarder le deuxième Issour donc c'est compliqué la discussion selon Bar Capara l'enseignement selon Bar Capara qu'on n'est qu'ave que d'une seule Averot c'est compliqué donc on est resté sur cette question et donc on reste normalement sur l'avis de Rabi Ahia que Rabi Yossi te dira d'après Rabi Ahia toujours deux Averot et Rabi Shimon te dira une seule Avera mais dans le cas où les deux arrivent en même temps même Rabi Shimon sera d'accord avec Rabi Yossi qu'il y a deux Avera d'accord ? je pense donc comme s'il doit porter admettant des Kobanos est-ce qu'il va en porter un seul pour deux ? alors Zar Shishimesh Beresh Shabbat un étranger qui a fait la Havodah au Bata Migdash pendant Shabbat alors Bémail quel est d'abord le travail qu'il a fait au Bata Migdash maintenant on va rentrer dans les détails Ibi Shrita s'il a fait une Shrita d'un Corban pendant Shabbat Shrita Bezah Kshéra un étranger a le droit de faire la Shrita ce qu'il n'a pas le droit de faire c'est amener la viande sur le Mizbeach d'accord ? mais un Israël qui amène le Corban il a le droit de dire au Kohen excuse moi je veux faire moi la Shrita et le Kohen le laisse donc il n'y a pas d'interdiction de faire la Shrita en tant qu'Israël au Bata Migdash Ve'i Bekabala Ve'olah Kha si c'est l'Avodah de recevoir le sang et de l'amener vers le Mizbeach qu'est-ce que c'est même s'il n'a pas le droit de faire ça même s'il a fait ça de quoi il est que de Mouktsé Mouktsé c'est Midra Banan Ibe Haktara si il a posé carrément les morceaux de viande sur la pente d'accord ? sur le pendant Shabbat Ve'ha Amarabi Yusi Havara Lelav Yadzata ça veut dire quoi ? vous savez dans Parachat Vayakel dans Shemot Lamed Pasou Gimel il y a écrit Lotevaru Ech Bechol Mojvote Chem Beyo Shabbat d'accord ? on n'a pas le droit d'allumer le feu pendant Shabbat mais par contre il n'est pas inclus dans la liste des Yissurim quand on dit Lota Asse Kol Melacha là-bas dans Perekas Pasou Ktet et il y a une Mahloquette Andra Rabinathan que lui il dit que le Yissur de Havara il est Lekhalek Yata ça veut dire qu'il est venu nous apprendre que il n'y a pas besoin de faire toutes les Melachodes pour être Hayav Karet même s'il a fait une seule Havara il est déjà Hayav Karet et donc il est sorti ce cas de Lotevaru Ech il est sorti de la liste de Lota Asse Kol Melacha pour te dire ne pense pas que de Lota Asse Kol Melacha c'est ça non ça fait toutes les Melachodes si Hayav Karet non regarde déjà si tu fais ça pendant Shabbat donc c'est pour ça qu'on dit on a exclu ce cas pour nous apprendre quelle est la Kavana du Klat le Klat ici c'est que chaque Avara séparément elle et Mechayat Karet ça c'est Rabinathan et Rabi aussi pense à Marbi aussi Avara Lelav Yatsata lui il est Kolek sur Rabinathan et il dit non dans le Issour de Avara qu'on a enseigné tout seul il est venu t'apprendre que son dîn n'est pas pareil que les autres Melachodes que toutes les Melachodes là-bas si tu fais tu fais ou Karet selon le cas ou si c'est c'est non il dit c'est qu'un Issour au Lav celui qui allume le feu pendant Shabbat il a juste transgressé un Lav et un Lav donc on est on n'est pas et donc le Zah chez Chimèche Béchabat et qu'il a allumé le feu sur le Misbert pour poser les viandes alors là il est Hayav d'après Shabbat parce qu'il a allumé le feu pendant Shabbat mais c'est juste un Lav et il n'y a pas de Chiyuv Mita donc ce qu'il est venu nous dire c'est que Rabbi aussi est Kolek sur Rabbi Nathan et qu'il pense qu'il n'y a pas de Chiyuv Mita donc c'est quoi l'Avera qui l'a fait on a dit Shrita c'est permis Olaha et Kabbalata et Olaha c'est juste Muxet c'est Drabanan et si tu veux me dire qu'il s'est carrément posé la viande oui mais d'après Rabbi aussi c'est que un Lav donc on n'est pas à Mita il n'y a pas de Corban ici c'est Malkuth alors qu'est-ce c'est quoi qu'on lui reproche pour dire qu'il a fait deux Averot alors l'Avera nous dit on parle d'un étranger un Israël qui a eu la chutzpah de venir faire la chutzpah du taureau du Kohen Gadol à Yom Kippour et alors comme on a dit là-bas et comme on a dit les Chukat Olam de là on apprend que c'est Merakev chaque Avoda du Kohen Gadol c'est Merakev s'il se loupe à une Avoda tout cela Avoda qu'il a fait avant c'est problématique et là maintenant il y a un étranger à Israël qui vient faire la Shrita du Kohen Gadol il a été postel à Avoda du Kohen Gadol alors Ravakha Bar Yaakov il nous dit mais la Shrita qui a été faite par un étranger et pas par le Kohen Gadol ça ne fait pas partie de la liste des Merakev qui pénalisent le Kohen Gadol le jour de la Avoda s'il s'est trompé parce qu'un étranger peut faire normalement la Shrita donc d'après Rabbi Yossi si un étranger a fait la Shrita du taureau du Kohen Gadol à Yom Kippour alors ça veut dire lui il est il est il est il y a il y a deux avis et 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 Rabbi Yossi va se dire que lui il pense comme le le man d'Amar qui dit que la Shrita du taureau par un étranger elle est elle est elle est la Avoda et donc cet étranger non seulement il a fait le Shabbat et Yom Kippour et en plus il a transgressé l'interdit d'un étranger de faire la Avoda ah la Shrita elle est par un étranger oui la Shrita par un étranger elle est sauf celle du Kohen Gadol le jour du Yom Kippour du taureau du Kohen Gadol il n'y a personne qui avait le droit de s'en mêler alors si tu me dis qu'on parle de la Shrita du Kohen Gadol que la Torah elle a été Makhpida que ça soit que le Kohen Gadol qui lui fait la Shrita parce que le Patsou qui te dit mais pour Rache d'accord il y a écrit c'est donc Aaron le Kohen Gadol alors Zah pourquoi on te prend un cas comme ça de Zah a fait le Kohen idiot pourquoi tu me dis que c'est un étranger qui a fait la Shrita du Kohen Gadol la Shrita du taureau du Kohen Gadol dis-moi un Kohen un Kohen idiot qui n'est pas Kohen Gadol lui aussi il n'a pas le droit de faire la Shrita du taureau du Kohen Gadol Yom Kippour pourquoi tu m'amènes le cas d'un Israël tu as cherché si loin l'agma répond chez Zah et Tloka Amar quand on dit Zah c'est qu'il ne fait même pas partie de la descendance de Aaron à Kohen donc c'est pour ça qu'on a dans le cas de cette Shrita on a on a inclus effectivement aussi le Kohen idiot d'accord tout ce que la question c'était même un Kohen idiot tu aurais pu m'amener il n'a pas le droit de faire lui aussi peut être Hayab Mishum Zahrut ou Mishum Shabbat parce qu'il est étranger par rapport au Kohen Gadol la gloire a dit non pourquoi on a choisi le cas d'un Israël c'est parce que pour nous dire que c'est un étranger qui ne fait pas partie de la famille de Aaron à Kohen et finalement pourquoi on nous a donné ce cas c'est pour nous dire qu'effectivement tout celui par rapport au Kohen qui est étranger donc même un Kohen qui fait partie de la famille de Aaron à Kohen il serait considéré comme un étranger face à cette mitzvah de la shrita du Kohen Gadol à Yom Kippo et donc on a voulu enseigner le mot Zah Zah c'est pour ça qu'on a amené un cas d'Israël parce que l'étranger en quoi il est étranger c'est qu'il ne fait pas partie de la famille de Aaron à Kohen mais ne va pas penser qu'il n'y a que lui même un Kohen idiot qui fait ça il ne rentre pas sous la avoda du Kohen Gadol Matkifla Ravashi Ravashi pose la question il dit midi hata ot katane quand on dit de zark shechimech be shabbat on avait dit là-haut qu'il ne s'agit pas de la avoda du Aktara pourquoi ? parce que on voulait dire au don de Ravashi que avara l'élav yata d'accord ? l'interdiction d'allumer le feu pendant shabbat pourquoi elle a été enseignée spécifiquement et pas généralisée dans le cas de c'est pour nous dire que si on allume le feu pendant shabbat on a juste transgressé un lave et il n'y a pas de isur karet ou mita ou hatan d'accord ? alors il te dit quoi ? sur le chiyuv d'accord il n'y a pas de chiyuv mita par rapport au est-ce que on parle du dans la braïta ou d'un lave qui rend dans la braïta et là la braïta n'a pas spécifié donc elle a elle a simplement parlé de quelqu'un qui fait la avoda pendant shabbat on n'a pas spécifié donc ça veut dire que quoi ? sans spécifier on arrive à une mahluket en rabbi aussi qui va te dire il y a deux isurim et rabbi shimon qui te dit qu'il y a un seul isur alors comment tu peux me dire que on parle de la avoda de haktara mais il n'y a pas deux isurim ici si tu me dis lave mettre le feu oui ils sont les deux isurim pour me ramener une mahluket en rabbi aussi et rabbi shimon il n'y a même pas deux isurim donc la mahluket elle commence même pas les maïnaf kamina tu dis non c'est quoi la différence les les kovro ben rechahim gmurim donc donc ça veut dire que quoi d'abord on est on est obligé de dire qu'il ne s'agit pas de la haktara parce que si c'est la haktara allumé le feu il n'y a pas de mahluket il ne peut pas y avoir deux averots puisqu'on dit que c'est juste un lave donc c'est sur d'autres choses et après on se dit mais alors si on ne parle pas du nombre de kata'ot qu'il va devoir amener mais c'est juste pour savoir le nombre de isurim qu'il a fait d'accord parce qu'il y a quand même un isur de lave quand on allume le feu il y a un isur d'accord donc finalement on ne parle pas de kata'ot si on parle du cas d'allumer le feu on ne parle pas de kata'ot parce qu'effectivement il n'y aura pas de averot minatora pour amener pour devoir amener un kata'ot admettons que c'est bechogeg alors c'est quoi la différence finalement s'il n'y a qu'une avera comment on va on te dit oui mais on veut savoir s'il a fait deux averots ou une avera c'est vrai que ces deux averots ne vont pas engendrer le riouv d'amener deux korban kata'ot parce que c'est vrai que si on discute d'allumer le feu on n'a pas ça ne va pas enchaîner une obligation d'amener un korban kata'ot pour avoir allumé le feu parce que c'est que un lave ok alors quel va être le point d'incidence qu'il va y avoir entre Rabbi Shimon et Rabbi Yussi s'il est khaïev une avera ou deux c'est pour savoir si on l'enterre dans le cimetière de Recha'im Gmurim ou pas donc il y avait on avait dit ceux qui avaient fait deux isourim c'est-à-dire c'est un isour qui le rend khaïev mita ou pas c'est on avait dit qu'il y avait un cimetière pour ceux qui avaient Uskila et Srefa et un cimetière pour ceux qui avaient Henec et Herek la Mishnah nous dit Shnaïm Shekitchou Shtenashim deux personnes qui ne sont pas frères et qui ont qui sont mariées avec deux femmes qui ne sont pas soeurs d'accord Shnaïm Shekitchou Shtenashim d'accord ils ont célébré un mariage pour deux familles pour deux mariages ensemble et ils se sont trompés voilà entre Rachel et Léa non Rachel et Léa c'est deux soeurs donc là c'est-à-dire il y a eu les Kiddushim et au moment de la Choupa qui n'était pas au même moment c'est à ce moment-là où il y a eu inversion qu'est-ce qu'on fait ? la Mishnah nous dit chacun est Khyav Khatat par rapport à cette relation qu'il a eue avec une femme mariée parce que chacun était avec la femme de l'autre maintenant si c'était des frères alors à part le fait d'être Khyav Mishou Mishetish Mishou Mishetach ils ont aussi Khyav d'avoir été avec la femme de son frère maintenant si les deux femmes étaient des soeurs alors les maris auront fait la affaire de prendre une femme et sa soeur puisqu'il a donné Kiddushim à l'une et il a fait la Bia à l'autre et si ces femmes en plus de celles étaient Nida alors ils sont Khyav aussi Mishou Nida d'avoir été avec une femme Nida il dit dans tous ces cas après qu'on s'est aperçu de l'erreur on les sépare d'accord on les laisse pas marier ensemble Shloshah Khodashim 3 mois pourquoi on les sépare Shemame Obarotel parce que peut-être par cette relation qu'elles ont eu du mariage elles sont tombées enceintes et donc on veut s'assurer au moins qu'il n'y a pas d'enfant Mamser donc pendant 3 mois on les sépare des maris et maintenant si c'était deux petites filles qui n'aient d'accord cette histoire de deux femmes qui ont été inversées c'était des petites filles qui n'étaient pas en âge de pouvoir avoir des enfants alors là on les rend à leur mari directement dès qu'on s'est aperçu de l'erreur on les rend à leur mari si ces femmes étaient de famille Kohanim Nifselou Mina Trouma d'accord elles sont interdites de manger la Trouma pourquoi parce que toute femme Kohen qui a été Nivala qui a eu une relation avec un Passoul quelqu'un qui n'a pas le droit de se marier avec elle alors elle est considérée donc comme Zona et elle ne peut pas manger de la Akhila Trouma oui mais il n'est pas sous la aide parce que ce n'est pas lui qui lui a donné l'équipe du Chine alors et Khilifou midi midi baraché az kinan l'agmar veut savoir ça veut dire quoi qu'on a mélangé des cas est-ce qu'on parle de Mrechahim qui ne savent pas avec qui se sont mariés et qu'on s'inverse on est obligé de parler d'un cas où ça s'est fait sans faire exprès cette histoire alors ils ont passé exprès alors pourquoi on nous parle d'un cas qu'ils ont fait une Avera Echilifou 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 Vétou une autre question D'après Rabé Chia qui dit qu'il y a quatre Isourim dans cette relation d'abord Echet Is en plus Echet Ah en plus Achot Isha et en plus Nida alors ici il y a quatre hommes qui ont fait quatre Averot deux hommes c'est à dire quatre personnes qui ont fait ces Averot deux hommes et deux femmes tu multiplies ça par 16 par 4 ça fait 16 d'abord si c'est fait exprès cette histoire est-ce que on amène un Corban on n'amène jamais un Corban sur un Mézid c'est que sur un Shogègue alors pourquoi on nous parle de des Isourim qu'ils ont fait on est obligé de dire c'est un Shogègue donc il ne faut pas dire Echilifou 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 elles ont été inversées les femmes il y a eu erreur mais ce n'est pas les maris qui se sont trompés c'est logique de penser comme ça donc c'est pour ça que dans la CFA on dit si c'était des Ktanots qui ne pouvaient pas avoir d'enfants on les rend tout de suite au mari si c'était Bémézid est-ce que des Ktanots auraient pu revenir chez leur mari si c'est Bémézid elles sont à Sourot les Barlav et la Borel donc c'est sûr que c'est des Béchogègue alors tu vas me dire alors quand c'est Béchogègue comment c'est possible qu'elles ont le droit de revenir à leur mari Pitoui Ktana parce que c'est des petites filles elles n'ont pas elles n'ont pas vraiment de conscience Honest Ninou donc c'est considéré comme un Honest Honest Bé Israël Mishra Charé donc Honest avec une Juive elle a le droit de revenir chez son mari une femme Israël qui a été violée elle a le droit de revenir chez son mari pas des Kohanim donc ici même s'ils étaient consentants mais on sait quoi l'histoire c'est que la femme n'a pas de quand elles sont cutanotes elles n'ont pas de histoire de revenir chez leur mari parce qu'elles ne sont pas conscientes on leur donne ce mari c'est peut-être lui c'est peut-être un autre peut-être à l'inverse elles ne sont pas elles ne sont pas vraiment conscientes et donc c'est pour ça que c'est considéré comme un Honest et un Honest la rend muterette à revenir à son mari je dis oui mais comment les séparer trois mois si c'est des cutanotes alors si c'est Béchogè elles ne sont pas mais au barote ça veut dire si après qu'on a ça veut dire ou quand elles sont cutanotes où ce n'est pas possible mais si elles sont gdolotes et qu'on s'aperçoit qu'elles ne sont pas enfermes charian alors elles ont le droit de revenir après trois mois vers leur mari vi bémézil mi chari et si c'était fait bémézil est-ce qu'on les autorise au bout de trois mois donc donc on est obligé de dire que toute la Mishnah elle parle d'un grand showgeg et c'est pour ça qu'elles ont le droit de revenir chez leur mari donc on est obligé d'un grand showgeg